1, 2, 3, 4 ça va c'est des A ou S A c'est pas la journée du français on s'en tient avec quelque chose avec ça ça ne vole pas ça ne décolle même pas ça recule un peu ça recule un petit peu Bip, bip, bip Alexandrine tu devrais être bonne pour faire des bruitages au Québec genre des traductions non mais tu fais des traductions de séries pis là toi tu fais juste les sans-défect toi je ferais le UR arrête de se dire le UR canadien est en quête de sa proie là il fait une fellation c'est excellent wow wow c'est beau, c'était beau c'était beau bon mardi bonjour bon matin bonsoir bienvenue au Petit Bonheur cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie ou sans bière ou sans bière ou sans compagnie pis on prend du smoothie oui votre modérateur, votre hôte, votre animateur se nomme Chuck il est Chuck il est là il est là pour vous l'homme est là l'homme est présent il se nomme je suis Chuck et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine la reine de Saint-Hyacinthe fantastique, admirable, incroyable elle s'appelle Alexandrine vous la connaissez allo Alex bonjour bonjour à tous à tout le monde à tous je pense Alex qu'avec notre autre invité je pense que t'es celle qui a la fille qui a le plus participé au show tu penses ? oh ouais Sarah elle a quand même participé elle a participé beaucoup beaucoup mais toi récemment tu l'as fait plusieurs fois je pense puis Alex malheureusement Sarah est pas venue souvent donc je pense que tu l'as dépassé je l'ai dépassé oh my god félicitations Alex tu gagnes merci est-ce que je gagne quelque chose ? oui une pizza froide félicitations avec un verre de smoothie vide voilà exactement tu peux licher les bords non on décrit tout ce qu'il y a sur la table il y a des petites serviettes il y a une tasse un iPhone un cartable voilà un sac des cellulaires une souris mais pas une vraie souris les enfants comprends-tu c'est une souris d'ardinateur 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 l'ardinateur le nouveau processus Apple fait par Steve Jobs l'ardinateur en vente près de chez vous d'ailleurs la personne que vous entendez le bozo que vous entendez à travers la voix c'est notre cher Pelouse mais qui est-ce ? il est également présenté sous le nom de Guillaume pour nos nouveaux auditeurs c'est Pelouse allo Pelouse mais qui est-ce ? puis toi comme je t'ai dit t'es un vétéran t'es la personne qui a probablement enquêté le plus souvent au podcast et ça je t'en remercie encore hé bien ça fait plaisir hé gang sérieux je vous aime hé je sais mieux hé on s'aime c'est-tu fake c'est pas fake du tout non c'est pas fake moi je le ressens dans le moi là je suis Chris oui l'amour l'amour là c'est un processus chimique qui nous rend heureux puis c'est le fun d'essayer de recevoir ça de toi Chuck chimique je te le renvoie là mais non c'est très sincère je vous le dis dédication c'est ce que vous êtes puis vous êtes tellement sweet de devenir à chaque fois je pense que les auditeurs aussi le sentent puis ils sont contents de vous entendre mais on les aime ben ils vous aiment beaucoup plein de l'oeuf à vous aussi les enfants puis tu sais quand j'entends du feedback venant de mes collaborateurs moi ça me fait comme plus plaisir que de l'entendre à propos de moi genre parce que je suis content que je suis content qu'on sert à quoi pour de vrai que vous serviez à quoi pour de vrai exactement qu'on soit pas juste des cobayes dans le néant dans la matrice dans la matrice encore une fois on parlait de la matrice tout à l'heure hors ondes un film très intéressant que j'ai écouté d'ailleurs la semaine passée tu l'as revu ouais avec le 1 et le 2 Morpheus et puis Neo Trinity et oui voilà et à chaque ben sommes-nous réellement dans la vraie réalité dans la vraie réalité ou est-ce est-ce une fausse réalité qu'on nous fait imaginer et nous sommes contrôlés par des robots telle est la question posée par la matrice veuillez écouter la matrice pour en savoir plus je devrais remplir des chroniques dans le journal de Montréal comme le philosophe qui va remplacer Hubert Reeves quoi il n'est pas dans le journal oui je pense que oui il y a sa chronique Hubert Reeves dans le journal il l'écrivait dans le journal 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 je te jure what ouais ouais je n'échelle pas malheureusement malheureusement en fait il peut réveiller du monde qui sont endormis ben je sais par exemple qu'il peut agir dans le système changer à l'intérieur ouais à chaque semaine on ne sait jamais sur quoi on va tomber c'est toujours laissé au hasard aujourd'hui c'est mardi bon mardi tout le monde on est en début de semaine encore je le sais il y a du monde qui sortent un peu marabout parce que c'est pas encore la fin de la la fin de la semaine mais bon c'est pas grave on est là pour vous on est là pour vous shaker le processus assoir exactement pis là quand j'ai dit mon marabout j'ai pensé au groupe des années comme 2005 2006 c'est pour vivre faut être fou personne comme ça marabout what the fuck ils ont eu comme deux succès c'est pas grave on salue marabout qui doivent présentement pas faire de la être marabout juste pas faire de la musique et ben c'est notre chien Guillaume qui va nous pliger les deux premiers sujets du bandit du petit bonheur all right vas-y fort mon gars shaker nous ça le sac je shaker le sac shaker nous le sac shaker nous ça je souffle un peu pour avoir la chance ben oui on souffle pour la chance c'est bien connu ok ok il y a trois sujets il y en a trois on va en prendre un mais il y en donne toujours plus qu'on est à parouette choix à faire penthouse moderne en ville ou maison ils ont retiré dans le bourg malheureusement le CAF qui a remis le sujet dans le sac on l'a remis dans le sac alors on va nous allons premier Guillaume nous allons détecter les empreintes et tuer cette personne probablement oui on va prendre les empreintes digitales je recommence recommence c'est fort clash de génération deux points ce qu'on accepte aujourd'hui par rapport à avant donc cette question là c'est plus par rapport à l'acceptation qu'on a par rapport à la société en général qu'on a exemple les homosexuels il y a 40 50 60 ans on se cachait je veux dire on cachait son genre on cachait son orientation sexuelle maintenant c'est très très bien vu ici au Québec évidemment on est chanceux d'être dans une société ouverte évidemment dans d'autres parcelles du monde c'est encore très très rejeté très banni tabou on n'en parle pas on n'a pas le droit d'en parler c'est aussi par rapport aux autres cultures je veux dire aux autres les autres races on ne dit pas race les races il y a une seule race c'est la race humaine les autres ethnies les autres les gens venant d'autres pays d'autres cultures sont plus rejetés ils n'étaient plus rejetés avant puis là maintenant ils commencent à être acceptés ils ne sont pas encore totalement acceptés il y a beaucoup de jugements aux États-Unis on parlait c'est encore chaud le racisme il y a beaucoup même ici avec la charte on a retrouvé un peu le racisme québécois de souche c'est un sujet très sensible c'est un clash de génération tu vois il y a 30 ou 40 ans on faisait des jokes contre les pas contre les noirs mais littéralement avec une structure raciste maintenant tu ne peux plus faire ça on accepte tout le monde il faut faire attention à ce qu'on dit par exemple ma mère se faisait traiter de petite juive quand elle n'était pas tu es sérieux quand elle n'était pas correct ou quand elle disait quelque chose de méchant parce que petite juive pourquoi c'est c'était c'était un patois c'était péjoratif c'était péjoratif on disait ça rente en dedans ma petite juive ça ça n'a pas bien non avec un sacré fils ça a tes fesses on salue ta mère d'ailleurs qui ne se fait plus appeler ça j'imagine elle a sa job il n'y a plus personne qui se dit tu es petite juive rente en dedans ça ne se passe plus évidemment c'est ça c'est une génération c'est la culture qui va changer c'est la façon comment on perçoit les choses comment on perçoit le monde comment on perçoit le monde mais justement est-ce que vous pensez est-ce que vous avez eu des incidents avec des personnes peut-être plus âgées qui sont accrochées dans les mots puis sont mis à des affaires vraiment racistes ou homophobes mais comme malgré eux eux autres sont comme ils viennent juste ils ne s'en rendent pas compte ils ne s'en rendent pas compte c'est ça qui est plate je trouve parce qu'ils sont tellement pris dans leur je ne sais pas trop comment dire dans leur génération dans leur temps qu'ils ne se rendent pas compte des fois comme de l'impact de leurs mots puis qu'ils sont comme wow je n'ai pas d'exemple concret mais des fois les gens peuvent dire des choses autour de moi au travail qu'ils ne se rendent pas compte que ça peut être soit raciste ou vraiment sexiste peu importe puis rendu à cet âge-là c'est tough de faire changer ces habitudes-là c'est ça parce qu'eux autres ils ont été nés ils ont grandi leur jeunesse dans un contexte où est-ce que justement les homosexuels on les acceptait moins ou justement les personnes de couleur noire des personnes qui ont d'autres cultures dans d'autres cultures je ne sais pas ils étaient moins bien vus moins acceptés qu'avant que maintenant en fait et là c'est ça maintenant à cause de ça ils sont pris dans leur dans leur mentalité qui sont peut-être pas reculés mais qui sont peut-être moins qui sont moins ouvertes mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui ces personnes ces personnes-là je pense que la plupart des gens vont dire qu'ils acceptent qu'on accepte aujourd'hui les homosexuels tout ça mais souvent je trouve que la ligne est mince entre dire qu'on accepte puis souvent on va dire ah moi je les accepte mais il y a souvent un mais tu sais oui le mais on va dire qu'aujourd'hui je ne suis pas raciste mais mais il y a tout le temps tu sais ça elle est noire quelqu'un qui va apporter qui va dire ah j'aime pas ça moi quelqu'un qui est gay je les accepte là mais si quelqu'un qui est gay qui fait sa feluette puis qui fait sa fofolle moi ça m'énerve oui oui exactement mais tu sais c'est justement ça non en disant justement ça c'est un propos homophobe exactement tu sais fait que c'est ça je trouve que dire qu'on les accepte aujourd'hui c'est un grand mot parce que la plupart des gens vont dire ah ouais ouais moi ça ne me dérange pas mais en autant justement que ça ne te vienne pas ça ne te touche pas directement là tu es correct mais si ça te toucherait directement ce serait autre chose il y a l'humoriste je pense Guillaume Wagner puis aussi Bill Burr ils l'ont dit dans leurs mots mais ils disent quand quelqu'un va dire je ne suis pas raciste mais ils sont sur le bord de dire la chose la plus raciste ever ever puis c'est tout à fait vrai je veux dire je veux dire pars moi pas sur je ne suis pas homophobe mais puis là tu vas me sortir un cliché puis tu vas me dire après ça que tu n'es pas homophobe tu n'es pas homophobe voyons non pousse ta réflexion plus loin par rapport à ça tu es capable de je trouve ça plate à part quand tu es très vieux ouais mais c'est ça tu es à veille de finir ton temps genre meurs inculte moi c'est ta c'est comme essayer puis comme de ne pas être heureux mais il commence à aller sur internet tu sais fait que tu as vécu toute ta vie avec cette mentalité-là tu ne peux pas la changer du jour au lendemain tu as tout à fait raison c'est difficile de changer de mentalité parce que moi je sais que mon grand-père en tout cas depuis toujours quand il était jeune il votait libéral puis il a voté libéral toute sa vie même s'il n'est pas au courant de comment ça fonctionne puis tu sais il va écouter les nouvelles tout ça mais il est quand même dans le temps c'était un bon parti donc aujourd'hui aussi c'est un bon parti ça ne change pas parce que pour lui c'est ce qu'il fait en sorte comme le parti québécois des années 70 puis le parti québécois maintenant d'aujourd'hui avec PKP avec PKP c'est complètement différent qu'est-ce que tu en penses de son élection d'ailleurs pour les gens qui nous écoutent d'outre-mer de partout ailleurs on a un parti politique qui s'appelle le parti québécois qui est dans le fond un parti qui va vraiment veiller sur les intérêts du Québec mais aussi qui va prôner la gauche mais peut-être pas avec PKP mais qui va prôner justement des un peu plus à gauche que le parti présentement en place le parti libéral du Québec mais surtout qu'ils veulent un pays ils veulent que le Québec se sépare du Canada et devienne un pays devienne indépendantiste devienne souverainiste devienne un pays en soi donc de ce parti un grand homme d'affaires qui se nomme Pierre-Carl Péladeau et a été élu à la tête qui a toutes les entreprises du Québec qui tient un monstre entre ses mains et a été élu alors moi ce que je voulais savoir pour Guillaume qui connait un peu la politique t'as une petite opinion à donner qu'est-ce que tu penses justement de l'élection de ce Pierre-Carl Péladeau sérieux moi je me suis un peu détaché de cette course là j'ai eu de moins en moins confiance envers la politique au fil dans le fond que je dis surtout au Québec en tout cas de la manière je trouve que ça revient tout le temps au même peu importe qui est au pouvoir on fait les mêmes erreurs tu te sens désabusé ouais exact non mais c'est vrai tu te sens moi que pécopé c'est drôle mais j'ai une certaine espoir le gars a fait un bac en philo il était dans le parti communiste dans son enfance oui il a continué avec les rênes de son père mais là rendu au pouvoir rendu en politique peut-être qu'il va pas agir au niveau de l'argent mais au niveau vraiment des idées puis peut-être qu'il est rendu en haut il va faire un putsch puis il va comme réunir les Québécois pour faire un un état communiste c'est ça qu'il veut dire c'est ça qu'il veut dire je sais pas il va ramener son esprit d'enfance je sais pas ses idées d'enfance ses idées de philo cohérentes dès que t'es au pouvoir puis que t'as l'argent c'est le pouvoir te corrompte c'est ça que j'ai peur absolument n'importe qui c'est pas juste n'importe qui j'ai l'impression qu'il y a n'importe qui qui accède au pouvoir suprême tu diriges une nation si on veut dans un sens tu peux faire ce que tu veux puis souvent l'argent va rentrer en ligne de compte il y a une chose par contre que je crois fondamentalement c'est que le gars plus que jamais veut un pays ça je sais que Pierre Carpellado veut un pays ça c'est définitif c'est le seul qui fait peur à Philippe Couillard en chambre d'assemblée quand il parle puis c'est pas le meilleur orateur c'est vrai mais quand il parle il parle en businessman il se parle en businessman les deux ça fait qu'il se comprenne oui c'est ça qui se passe mais tu te fais raison puis je peux croire qu'il y a peur justement de Pierre Carpellado parce que c'est vrai que lui il a l'idée fondamentale d'avoir un pays plus que n'importe qui je pense plus que Pauline Marouin on dirait il y a vraiment cette fougue cette fougue là absolument c'est pour ça que moi je suis souverainiste c'est juste que j'ai peur des autres idées autour de ce qu'il veut faire c'est ça le problème c'est qu'il y a une idée très très de droit à travers son c'est de droite mais c'est pas plus que Philippe Couillard en ce moment ouais non c'est ça c'est d'une autre façon c'est d'une autre façon il a quand même récupéré une grosse société d'état ben société non c'est pas vrai c'est Québécois mais tu sais ça s'en allait aux Etats-Unis ça fait puis lui il l'a quand même ramené ouais puis il veut veut pas il a construit avec ce que son père fait donc il pouvait pas tout faire pour en fait il a construit il s'est approprié Vidéotron puis il s'est concentré sur Vidéotron parce qu'il s'est rendu compte que c'était vraiment ça la vache allait puis son journal le journal de Montréal c'est quelque chose qui prend moins en moins d'importance dans ses priorités ouais 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 on se le cachera pas c'est vraiment ça qui se passe le journal il l'a jamais vraiment pris au sérieux puis Pierre Péladeau ça a été son bébé c'est vraiment quelque chose que lui adorait le journal de Montréal ma mère l'a connu un peu monsieur Pierre Péladeau puis le journal de Montréal c'est sa fierté Pierre Péladeau c'est plus Québécois les télécoms parce que c'est vraiment ça qui t'sais ça a apporté énormément d'argent mais j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir comment il va il va devoir se délasser de son empire c'est pas Citizen Kane tabarnac ils sont pas capables d'avoir tout à sa merci puis devenir le premier ministre du Québec c'est pas possible mais t'sais le gouvernement contrôle d'une certaine façon déjà un peu les médias donc non ça c'est sûr d'une certaine façon c'est juste que là c'est plus ouvert c'est plus on le sait c'est ça qui fait qu'il contrôle un peu les médias mais que t'sais Philippe Couillard s'il veut qu'un artiste soit pas paru il peut le faire d'une certaine façon toi Alex c'est aux Etats-Unis toi malheureux t'sais j'ai demandé à Guillaume parce que je le sais qu'il est très politisé mais toi est-ce que t'as une opinion justement sur son élection monsieur Péladeau j'ai lu un petit peu mais pas assez ça ressemble un peu à vous autres qu'est-ce que vous disiez j'ai pas c'est vraiment plus par rapport est-ce que ouais je me demande si vraiment je sais qu'il est vraiment déterminé à faire un pays le Québec un pays en fait c'est ça qui m'inquiète à quel point on veut un pays par rapport à tous les enjeux aux alentours qu'il a puis qu'est-ce qu'il veut faire vraiment il est très maladroit aussi il a fait des erreurs dans ses propos il est maladroit moi ça va me faire rire comme j'ai dit ouais il faut se détacher un peu je me suis détaché de la politique un peu j'ai plus trop confiance ça fait que je laissais aller un peu puis tu sais ça me fait juste dire que peut-être Québec solidaire va revenir un peu plus en force ouais présentement mais il faut c'est faux à quel point que justement les anciennes ben les anciennes générations les générations nos parents tout ça ils voient vraiment juste le parti libéral le parti québécois c'est tout non le Québec solidaire il y a d'autres potentiels c'est le parti peut-être le plus ouvert qu'on a le parti Québec solidaire le plus ouvert envers tous les gens toutes les générations les cultures très utopiques le plus ouvert auprès des femmes puis je veux dire c'est peut-être le parti qui parle le plus ben je sais pas c'est toi c'est toi qui pourrais me le dire mais j'allais dire qui parle le plus aux femmes mais ouais c'est vrai parce que t'as des gens qui sont t'as des ils osent le faire parce qu'ils sont pas au pouvoir peut-être c'est aussi ce que je pense parce que j'imagine que si par exemple c'est ça encore là c'est déjà beau qu'il en parle si Françoise David c'est une très belle opposition c'est une excellente opposition puis c'est important d'avoir quelque chose les intérêts des femmes puis je pense aussi en même temps que peut-être parce qu'ils sont pas vus parce qu'ils sont vus un peu de haut puis c'est un petit parti qu'il y a pas beaucoup de gens élus peut-être que justement les autres partis M. Couillard il les respecte il respecte ces partis parce que c'est pas une menace en soi non pas pour l'instant t'imagines Françoise David qui vient premier ministre du Québec ça marcherait pas je sais pas moi je ouais ben elle a pas je sais pas si elle a vraiment l'étoffe d'une leader cette madame là mais elle a une belle éloquence je pense là quand qu'elle ouais à la chef à la chef c'est qui qui va prendre c'est Amir Kadir qui va prendre la place François Manon Massé peut-être Manon Massé c'est un peu tous des portes-paroles oui c'est ça ils sont pas il y a pas vraiment de leader il y a pas de chef une espèce de ben pas création collective une coopérative coopérative de politique je peux remarquer qu'il y a aucun chef c'est vraiment des portes-paroles et non des chefs donc un porte-parole ça fait juste porter la parole d'un parti et non ouais tu sais tout le monde est leader en tant que tel c'est qui est fun un peu ouais c'est cool il y a juste le boss ben c'est ce qui parle du clash de génération clash de génération c'est ça le petit bonheur on parle d'une affaire puis on décroche sur d'autres affaires mon cher Guillaume est-ce que tu pourrais me piger si ça s'appelait le deuxième sujet du petit bonheur ok ouais t'entends des petits toc 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 ça doit être un voisin qui fait quelque chose un voisin qui fait de la tire d'érable puis qui essaie de trouver ça dans l'arbre en faisant toc 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 en faisant toc 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 on fait ça de la tire d'érable en faisant toc 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 Alex le téléjournal avec Patrick Roy ton ou tes moments préférés de l'année et ça ben j'avais j'avais quelque chose en tête fait que je peux partir le bal puis si ça vous inspire vous me dites un de mes moments préférés de l'année puis ça ça va être mon petit côté geek qui va parler c'est le E3 le E3 c'est un événement qui se passe à San Diego en fait c'est une convention où est-ce que les grands grands distributeurs de jeux vidéo vont parler des nouveautés qui vont paraître dans les prochaines années pour moi ça c'est Noël ça bat Noël parce que là tu as des annonces des grosses annonces le prochain Mario va sortir le prochain Zelda va sortir Fallout 4 va probablement sortir cette année et ça c'est un moment que j'aime beaucoup beaucoup mais ça peut pas je peux mettre ça au sens plus large ça peut juste être l'été qui arrive c'est le moment préféré la première fois que vous allez sur une terrasse imagine-tu là ça c'est le bonheur j'ai pas encore fait de terrasse on ira on ira après on peut on peut mais ouais on pourrait ouais j'ai rien moi aujourd'hui après ok on fera ça pis on ira au barachico à soir Chris ouais ah pour les mordis mots ouais ah oui j'allais voir Mathieu ça arrive là ok on va y aller on a un plat on a un plat on a un plat on a un plat pis on jouera après au jeu cool cher Alex moment préféré de l'année justement là on parlait de l'été y'a-tu un moment que toi t'affectionnes particulièrement quand c'est la journée que ça arrive tu fais comme ah enfin j'ai quoi dans le beau jeu Guillaume t'as-tu quelque chose pelouse on va couper ça couper ok on recommence montage donc oui ouais le moment le changement des saisons je dirais ouais à chaque saison je trouve que c'est un nouveau départ un nouveau cycle qui commence c'est vrai c'est un peu ta vie à neuf ou peu importe y'a un sens de renouvellement qui se passe ça c'est le fun c'est le fun de repartir à zéro ouais exact repartir à zéro pis moi je trouve que l'hiver était quand même très long et dur pour tous pas tant long l'année dernière pas long mais froid beaucoup plus long non t'as tout à fait beaucoup plus long Alex a raison j'ai trouvé l'hiver vraiment plus relax c'est qu'il était plus intense il était plus intense mais il était plus court en fait l'hiver qu'on a eu parce que celui de si on se rappelle l'année dernière ce qui s'est passé c'est qu'on n'a pas eu de belles journées depuis la fin avril on a eu juste du temps pas beau jusqu'à la fin avril pis ça a vraiment démorisé le monde jusqu'en jusqu'à mai il est arrivé pis là il a commencé à faire beau mais là il a commencé à faire beau comme pendant mars cette année fait qu'on a eu des belles journées t'as raison sur un point c'est que le mois de janvier a été le mois le plus froid qu'on a jamais eu de l'histoire du Québec genre on a eu comme 30 jours consécutifs où est-ce qu'il faisait moins 20 ce qui n'est jamais arrivé auparavant fait que c'est un hiver contradictoire un peu ouais 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 ben tout ça pour dire que les saisons toi t'aimes ça quand le printemps arrive par exemple ou l'automne ouais les cycles des saisons ben aussi tout moi justement j'allais justement dire le printemps pis quand que les couleurs commencent quand c'est l'automne t'aimes ça ? ouais je trouve ça cool je sais pas je me sens bien genre ouais ouais recommencer de quoi après l'été c'est t'sais l'été est fini ouais c'est plate mais t'sais tu recommences l'école à un moment donné tu veux retourner à l'école ouais une petite routine une petite routine ok ouais 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 pis quand que l'été commence tu revois tes amis qui étaient partis en vacances ou qui travaillaient comme des des esclaves de la société c'est vrai tu sais que tu vas le donner à cet esclave-là éventuellement ça va arriver là comme je vais peut-être me battre contre cet esclavagiste qu'est-ce que tu vas faire ? ben si je me bats pour restaurer l'environnement c'est d'une certaine façon je me bats contre ces dires du système qui veulent tout le temps exploiter la terre ouais si tu veux te battre pour restaurer l'environnement veux-tu travailler avec Greenpeace ? non ben je sais pas encore je vais faire ce bac-là à Chambroque environnementaliste pis je vais voir c'est quoi ça va me donner il va peut-être y avoir des stages qui vont me mener vers un emploi fait que ouais ça ça l'ouvre au bac aux maîtrises aussi en environnement ou maîtrises en biologie pis peu importe je ferais en médecine après même et shit ok ouais j'irais pas en médecine non 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 je voudrais pas que tu m'opères par exemple non c'est ça il y a trop de cochonneries là-dedans je voudrais pas que tu ça ferait ça moi je trouve moi je trouve que ceux qui sont peut-être ils ont plus l'environnement à coeur c'est pas nécessairement ceux qui vont étudier en environnementalisme mais ceux qui travaillent qui vont étudier en développement durable ben développement durable on va se dire là il y a le mot développement dedans oui pis à chaque fois qu'il y a un mot développement c'est qu'on veut encore construire quelque chose oui tout à fait mais c'est ça qui fonctionne pas parce que c'est pas durable quand on non c'est parce que je te dis ça parce que j'ai une amie qui a étudié là-dedans pis elle elle a dû aller je pense même pas en stage je pense qu'elle a dû l'étudier comme au Mexique pour étudier les cavernes pis les grottes qui forment de l'eau parce que c'est dans les cavernes pis dans les grottes qu'on fait de l'eau avec l'oxygène pis l'hydrogène peut-être H2O c'est quand c'est hydrogène oxygène quand tu mélanges ça ça fait de l'eau pis dans le fond elle elle étudiait qu'on peut faire ça ici au Québec on peut renouveler notre eau d'une manière infinie si on veut en faisant des trucs pour les cavernes pis arranger ça pis elle en développement durable c'est pas compliqué le fait des puits en Afrique pour les gens qui ont pas d'eau ça c'est quasiment du voyage humanitaire oui c'est quasiment humanitaire je dirais pas environnementaliste mais je dirais que c'est très très humanitaire ceux qui font du développement durable parce qu'il y a beaucoup de monde en même temps les gouvernements à travers le monde qui parlent du développement durable depuis peut-être 20 ans pis qu'il y a rien qui a été fait ça y va trop tranquillement dans le fond on construit on dit qu'on fait du développement durable mais c'est encore 50% oui milieu mais encore il y a un autre 50% qui se veut pour encore développer l'ultimut du capitalisme dans le fond c'est pas très écologiste écologique non c'est pas nécessairement écologique mais c'est peut-être pour aider l'humanité dans le développement durable ouais ça l'aide mais pas assez vite à mon goût dans le sens qu'on devrait y aller un peu plus rapidement c'est n'importe quelle nouvelle forme de n'importe quelle nouvelle forme de qu'est-ce que je voulais dire de nouveau mouvement ça prend toujours du temps avant que ça puisse pleinement s'implanter pis tu me dis ça fait 20 ans c'est pas beaucoup 20 ans ouais mais c'est urgent c'est plus qu'urgent l'environnement je veux dire la calotte polaire la calotte polaire ce qui se passe présentement avec la couche d'ozone c'est on est dans un moment d'alerte présentement une nuit et une exactement c'est une question de temps mais en même temps si on n'est pas prêt à changer les choses on n'est pas prêt à vivre non plus sur cette planète-là dans le sens que on est voué à l'instruction on est voué un peu à l'instruction mais pas mal oui encore là on va peut-être voir dans plusieurs années qu'on va pouvoir l'échanger veux-veux-pas pis moi j'ai de l'espoir je pense qu'on va s'en rendre compte peut-être pas immédiatement parce qu'il y a beaucoup de monde qui reste endormi mais veux-veux-pas le monde il y a de plus en plus de monde qui se réveillent pis qui voient dans quel sème qu'on est avec la technologie veut-veux-pas effectivement pis avec dans le fond d'électronique qui te permet de voir à travers le monde qu'est-ce qui se passe les grands mouvements les affaires comme ça c'est vrai que quand tu y penses il y a 25 ans quand l'internet n'était pas connu quand l'internet n'était pas là il y a beaucoup d'événements peut-être majeurs qu'on a dû manquer à cause de ça pis que les médias mettons ont couvert mais tu sais une section il y a eu un tsunami à quelque part qui a fait comme 130 morts par exemple ça a peut-être pris le monde le disait peut-être plus les journaux écrits mais lus les images ça frappe beaucoup plus comme la guerre du Vietnam c'était la première fois qu'il y avait la technologie qui était là pour rapporter sur le terrain les images effectivement pis là ça a eu un impact ça fait une toilette c'est l'arrivée des mouvements hippies pis tout ça pis à cause de ça là je relance la question sur Alex Alex si à cause justement qu'on voit des images tout le temps pis qu'on est constamment bombardé par des images médiatiques venant d'événements divers donc des tremblements de terre est-ce qu'on ne vient pas un peu immuniser à ça pis on devient un peu désensibiliser par rapport à ces images-là parce qu'on en voit trop on en voit trop parce que moi j'ai l'impression moi je pense juste que c'est déprimant c'est comme t'sais t'envoies tellement que t'es comme fuck off ça te rend plus dur ça te rend ça te renforce ben ça te renforce ben ça renforce ta carapace d'émotion comment tu réagirais par rapport à tel ou tel événement y'a rien qui parce qu'à un moment donné c'est ça on en voit tellement que c'est juste déprimant pis t'es comme fuck it y'a jamais rien de beau qui se passe aux nouvelles supposons dans le journal une mort c'est une tragédie mais un million c'est une statistique c'est vrai ça c'est dans un film de gars j'ai vu ça ah ouais c'est un prof qui m'avait dit ça ça m'avait ouais c'est vrai c'est tout à fait raisonné à l'esprit parce que t'sais les un million de gens qui meurent on connait pas leur vie tandis que la une personne qui meure pis qu'on a fait chat TVA là on va connaître toute sa vie pis on va être déprimé beaucoup plus que le un million de personnes qui meurent à l'autre bout du monde parce qu'il n'y a aucun sens c'est deux poids deux mesures vraiment ouais c'est quoi le sujet les beaux moments les beaux moments les beaux moments de l'année ou les beaux moments ouais we're gone we're gone t'es le moment préféré de l'année c'est pas le tremblement de terre au Népal non vraiment pas les deux tremblements de terre il y en a eu deux ça d'ailleurs le hoax je sais pas si je comprends sur Facebook ok ok ça c'était-tu une joke c'était pas une savoir si t'es correct dans ta place c'est-tu une joke je pense que Facebook a pris cette initiative là pour les gens qui sont en voyage j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a parti ça comme une joke ouais mais je pense que c'est juste une implication con une implication parce que moi je l'ai vraiment pris comme une mauvaise blague genre c'est pas parce que je l'ai vraiment mal pris je pense que tout le monde fait genre Nathalie veut savoir si tu es correct j'ai fait comme ok on niaise dessus présentement pis tu sais plus trop avec l'internet c'est toujours une blague ou c'est jamais une blague pis j'ai fait comme non j'ai juste décidé de ne pas participer j'ai fait non non si c'est une blague c'est une très mauvaise blague 10 amis qui ont fait ça ouais c'est ça je me suis fait demander par tout le monde je voulais rien savoir j'ai fait non c'est pas une blague non il y a comme 50 personnes qui sont mortes c'était juste un ou tout 75 personnes qui sont mortes là-bas c'est pas drôle fait que c'était vieux non je veux dire on n'en a jamais ici dans notre emblément de terre de tsunami il n'y a jamais personne qui meurt au Québec fait que t'es bien tranquille chez vous c'est très très drôle la plus grosse qu'on a eu au Québec récemment ça a été d'après moi la montée d'eau qui s'est passée à Saint-Jean-sur-Michelieu pis qu'on a eu des tonnes et des tonnes de maisons qui ont été comme pis il y a eu l'armée pis le monde restait dans les hôtels pis Jean Charest qui rentre pis il dit pis vous êtes inondé c'est un infomade qu'il avait tellement biais pis vous êtes inondé tu vois le gars qui est comme cave t'es cave Jean Charest t'es fucking cave Jean Charest pis vous êtes inondé il y a les deux pieds dans l'eau c'est ça exactement comme le gauche François Legault il rentre dans une cabane à suivre comme on est pis il regarde au plafond il dit ça c'est du bois ça ça a aucun rapport il place des corps pour entretenir une conversation avec des citoyens mais c'est ridicule c'est du bois ça le ciel il est bleu le gars est à l'épicerie le gars est à l'épicerie pis là il rentre François Legault François Legault oui c'est ça c'est François Legault c'est pas Claude Legault François Legault il rentre dans l'épicerie pis le gars il fait son épicerie c'est comme vous faites votre épicerie oui car qu'est-ce que tu veux qu'il fasse c'est un port c'est tellement drôle les politiciens il essaie de connecter avec le peuple ouais c'est ça sa collection c'est drôle les politiciens ils font vive Infoman une chance c'est là ouais Infoman en tout cas sur ça écoutez Infoman vous allez vous sentir vraiment bien jeudi soir c'est un moment merveilleux dans ma vie à cause d'Infoman je voudrais remercier mes collaborateurs ma collaboratrice c'est mon collaborateur qui était avec moi pendant toute la journée du mardi merci beaucoup ben merci à vous ça fait plaisir merci Alex merci aux téléspectateurs ou plus auditeurs les auditeurs les radiospectateurs tu sais une fois qu'on va avoir une caméra pis qu'on va se filmer en train de faire le show peut-être qu'on pourrait dire téléspectateurs mais pour l'instant on dit juste auditeurs ça va être fucked up ouais on va avoir un drone qui va nous survoler ouais on va avoir un drone qui va juste comme fly out dans une maison pis là tu vas faire comme ah fait que c'est ça ils nous filment je fais comme je sais pas de quoi tu parles c'est là depuis genre c'est là depuis comme deux mois genre pis j'ai jamais eu un footage de ce qui se passe là fait que je sais pas qu'est-ce qu'il fait là et puis Dieu genre qui va nous filmer c'est ça merci Guillaume hey de rien hey c'est mardi 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 quelque chose de spécial qu'est-ce que tu penses c'est mardi mardi du rire au bar à Chico au bar à Chico à Mathieu ouais je fais de la publicité un peu mais c'est vraiment un fun à Mathieu à Longueuil ouais à Mathieu et à son frère Julien et son frère Julien qui est extrêmement drôle en passant ouais ouais il fait des changes un peu sur son personnage parce qu'avant il était pas tout à fait comme ça mais là il a comme exagéré il a exagéré il est excellent très très drôle ce gars-là à surveiller donc ce soir ce soir pour vous bar à Chico bar à Chico puis pour les français pour les français bar à Chico aussi oui même chose si vous êtes à Paris que vous nous écoutez bar à Chico bar à Chico à Longueuil Canada Montréal les gens du TNC bar à Chico bar à Chico et Longueuil thanks for listening to us by the way yeah thank you very much et ben c'est ça c'était le petit bonheur d'aujourd'hui merci tout le monde de nous avoir quitté on se rejoint demain pour un autre petit bonheur bye 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 non comprends-tu c'est une souris d'ordinateur là il fait une fellation Pierre Carpeilado on a un plat on a un plat on a un pied un plat telle est la question posée par la matrice veuillez écouter la matrice sans la sortation sur la sortation – Sous-titrage FR 2021